J'ai passé une partie de mon enfance en Iran et au Liban. Ensuite, j'ai fait des écoles en Suisse, à Berne au fond, et finalement, après le bac, je suis allé faire mes études d'architecte à Lausanne. Après une ou deux années, j'ai changé à Zurich à l'école polytechnique de l'université de Zurich. C'est là où j'ai terminé. Pendant toutes ces années, 20 ans, ma mère est restée au Liban avec son deuxième mari, un Américain. Et donc, pendant ces 20 ans, toutes les années, j'allais au Liban, à Beyrouth, pour passer mes vacances d'été et hiver pour Noël aussi. Donc, après avoir terminé mes études, le Liban m'a été devenu comme une deuxième patrie. Je suis allé donc au Liban et là, j'ai travaillé sur plusieurs projets en Jordanie, en Arabie Saoudite. Je cherchais un peu partout du travail et puis, finalement, j'ai trouvé une société suisse qui s'appelait Alu Suisse, comme Alu France, il y avait Alu Suisse. Et pour eux, j'ai travaillé une dizaine d'années dans différents pays, Moyen-Orient et autres, en Arabie Saoudite, en Irak, Nouveau. Avec ma famille, cette fois-ci. Donc, avec ma femme et mes enfants qui étaient tout petits, une année et trois ans. Et donc, ça s'est arrangé très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé d'être dans ce pays. J'ai pu reprendre un peu mon arabe que j'avais oublié. Après une dizaine d'années là-bas, j'ai eu la chance d'aller travailler sur la côte azur pour une autre société suisse. On a construit des différents projets, hôtels à Mont-de-lieu, etc. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu goût de cette partie de la France. Et le hasard ou la coïncidence, je ne sais pas comment, il y a une vingtaine d'années, j'étais avec un groupe d'artistes peintres. Donc, je faisais la peinture comme hobby deux semaines par année, en participant avec un groupe pour aller soit en Provence, soit même deux semaines en Cuba. J'étais donc dans la région d'Apte, je crois vers Viennes, dans le Libéron. Et un des participants m'a dit, est-ce que tu veux venir le week-end prochain avec moi à Uzès ? J'ai dit, eu quoi ? Et en venant à Uquois, j'ai vu dans ces dossiers qu'ils avaient à cette agence, la photo de l'entrée d'une maison de village avec une voûte, avec le crépit un peu déjà usé, un peu vieux. Et j'ai dit, à tout hasard, est-ce qu'on peut visiter cette maison ? Alors, je suis tombé amoureux de cette maison et finalement, je l'ai acheté. Donc, j'ai bien retapé cette maison et j'ai laissé pas mal du, comment on dit, de mon cœur, du sang de mon cœur pendant une dizaine d'années. Mais je venais très, pas très souvent parce que j'étais encore engagé dans mon métier à 200%. Donc, c'était seulement les deux ou trois semaines de vacances où j'ai passé avec ma famille. Mais après dix ans, il n'y avait plus rien à retaper et après dix ans, c'était ma retraite qui s'annonçait. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et finalement, j'ai trouvé cette maison à Belvezé. Il n'y avait plus grand-chose à retaper. C'était déjà habitable, mais il restait quand même pas mal de parties de la maison. Il fallait revoir la toiture, refaire les planchers, refaire les salles de bain, etc. Alors, après trois ans, j'ai bien retapé cette maison. Je me suis rendu compte que c'était finalement cette maison et pas celle de la Bruguère que je devais garder. Parce qu'à la Bruguère, c'était la maison, enfin la chambre qui était la plus belle, elle était au troisième étage. Donc, avec des escaliers qui étaient plutôt des échelles, c'était pas très pratique. Ça, c'est mes dessins de la Panzanie. Les portes de Zanzibar. Comme il y a des portes de Bistrot de Provence, ça c'est les portes de Zanzibar. Je crois que c'était vers avril 2007, dans la salle polyvalente. On était une dizaine qui ont exposé chacun ces choses. Et je me rappelle, moi, je n'avais qu'à fournir, je sais pas, je crois, trois ou cinq peintures des aquarelles que j'avais faites de la région. Et puis, tout le monde m'aidait à accrocher les tableaux. Les tableaux, donc, c'était très accueillant. L'ancien maire avait prévu d'agrandir la bibliothèque d'une vingtaine de mètres carrés. Et Alette Robin s'est rendu compte, avec son premier adjoint, Françoise de Paris, qu'en faisant un agrandissement de 120 mètres carrés, pas de 20 mètres carrés, en faisant une médiathèque, que ça ne coûtait la mairie pas plus que les 20 mètres carrés d'agrandissement de la bibliothèque. Alors, on m'a demandé de faire les premières esquisses en marquant bien qu'est-ce qui était existant en noir, qu'est-ce qui était nouveau en rouge et qu'est-ce qui était à démolir, par exemple, des ouvertures de murs en jaune. Et j'ai donné ça à la mairie, à madame le maire et puis son adjoint. Et je suis parti en Suisse. Et j'ai vu que les deux dames, elles étaient vraiment derrière ce projet. Puis, je crois que c'était en avril 2011, la médiathèque était terminée. Et puis, j'ai eu l'honneur qu'on me demande d'être le premier de pouvoir faire une exposition. Et j'ai demandé à Guy Borne, qui est devenu entre-temps un ami à moi, s'il voulait bien participer à cette exposition parce que les sculptures, ce qu'il fait, et les aquarelles, ça se marait très bien. Donc, avec cette exposition, je suis venu en contact encore plus direct avec les gens du village que je ne connaissais pas très bien parce que quand je venais ici, c'était pour faire les travaux et puis je partais nouveau en Suisse. J'avais l'impression, après trois ans, quatre ans à Bellevésie, je connaissais autant du monde que je connaissais après dix ans à la Bruguay. ... ... ... ... ... ...